Bonjour à tous, vous savez, vous écoutez Radio Réoumi FM 97.5. Nous sommes venus à l'écran de cette émission de Réoumi. Il y a un samedi, à 15h, jusqu'à 16h. Vous êtes venu avec Abdou Khadr Fek, Mahmoud Djawé, qui est venu à la machine. Nous sommes venus à l'auditeur et à l'auditeur ici. Nous sommes venus à l'invité aujourd'hui. Nous sommes venus à l'invité. Nous sommes venus à l'invité. Nous sommes venus à l'invité. Nous sommes venus à l'invité du Parti démocratique sénégalais. Nous sommes venus au comité de directeur. Nous sommes venus au secrétaire national adjoint, chargé des élections. Nous sommes venus à la commission de communication nationale. Nous sommes le coordinateur départemental PDS Kermassar. Nous sommes venus au coordinateur Kermassar Nord. Nous sommes candidats à la coalition de l'Ouval du Sénégal. Nous sommes venus à l'invité de l'invité du Parti démocratique. Nous sommes venus à l'invité du Parti démocratique. Le Parti démocratique sénégalais est le responsable départemental à Kermassar. Nous sommes venus à tous les militants et militantes, tous les sympathisants du PDS du département de Kermassar, à Kermassar Nord, où nous sommes venus à l'invité. Nous sommes venus au candidat de la coalition de l'Ouval du Sénégal. Nous avons eu l'invité de l'invité du Parti démocratique. Nous avons eu le candidat de l'Ouval du Sénégal. Parce que localement, comme nous avons eu l'invité de l'Ouval du Sénégal, Nous avons eu le candidat de l'Ouval du Sénégal. Dans leujet de l'invité le Parti démocratique, il y a eu des premières élections. Quand nous avons eu un élément de l'invité de l'invité, nous avons eu l'invité. Il leur a eu l'invité de l'invité. Il leur a eu l'invité à Kermassar. En l'occurrence, le maire Adam Saar, qui a été dit que lui a eu l'invité à L'invité. mais il y a aussi dans l'élection nous expérimentons notre leadership local parce que nous avons une première participation à une élection en tant que candidat nous avons un leadership nous avons incarné dans la commune de Kermessar nous avons des activités dans l'inondation avec Yenènes et Yenènes nous avons aussi nous avons la chance dans la coalition nous avons d'autres éléments nous avons créé les formules entre Yéoui Askanoui et Wallou Sénégal dans le département nous avons à l'époque on l'avait matérialisé au niveau de la commune de Kermessar Nord parce qu'il y avait des éléments de Yéoui qui avaient appelé la coalition Wallou Sénégal c'est ce que je veux dire effectivement ce que j'ai fait c'est que l'expérience nous avons des résultats nous avons seulement les résultats nous avons des résultats et nous avons des émissions nous avons des résultats mais nous avons pensé nous avons porté la bannière du Parti démocratique sénégalais porté la bannière qui est la bannière Wallou Sénégal dans le département de Kermessar et ce qui nous a expliqué c'est que le PDS avait cinq candidats dans le département de Kermessar ils n'ont pas dans le PDS on a six communes dans le département mais les candidats qui ont été beaucoup de PDS ils étaient cinq dans l'élection locale et nous avons tous les candidats et nous avons aussi la première participation et nous avons appellé les scores dans le département de Kermessar qui nous a appellé donc cela aussi nous avons fait le leadership local qui nous a appellé et nous avons le leadership d'accord je ne sais pas qui est-ce qu'il n'est pas qui est-ce qu'il n'est pas peut-être qu'il n'est pas peut-être qu'il n'est pas dans l'élection locale mais nous sommes dans l'élection 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 c'est-à-dire qu'il n'est pas le saffeur du jour d'Angoro parce qu'il a vu que la frustration est-ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas quel commentaire est-ce qu'il n'est pas au départ je pense que ce qu'il y a le président Abdoulaye Wad a été théorisé il y a car dans l'élection locale le président Abdoulaye Wad qui a été secrétaire général du Parti démocratique sénégalais il a été voulu la coalition qui a été qui a été défendu les quatre grands PDS Tahaou Sénégal Pastif pur il y a d'autres qui ont été sous-titrage et qui ont été ils n'ont pas voies si on a été dans les locales ils ont vu qu'il y a le département où il y a l'opposition qui a gagné aussi ce qu'il y a et qu'on a l'apprentissé si on a la législative quand il y a dans les départements il y a les bénéfices qui ont été les bénéfices C'est-à-dire qu'il y a une voie d'opposition et ouvrir la voie à Beno Bokéa, car Beno Bokéa a gagné le département. Parce qu'il peut dire qu'il y a une voie qui a pris le député qui a pris le député, et qui a pris la majorité d'Assemblée Nationale. La cohabitation a pris l'opposition qui a pris l'opposition. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'il faut faire le fondé, ce qui a pris le leader, qui a pris le schéma, qui a pris le schéma, qui a pris le schéma. C'est ce qui a pris le député, mais dans ce département, il faut mutualiser leurs forces. Il y a 18 départements à l'intérieur du Sénégal, qui a pris le Sénégal. Il y a 28 départements à l'intérieur du Sénégal, qui a pris le Sénégal, qui a pris le Sénégal. C'est ce qui a eu des avantages et des limites. Et c'est ce qui a déjà vu que les premières conséquences, les militants à la base n'ont jamais été informés de ça. C'est-à-dire, le processus, c'est que nous, les responsables, les militants, les partis démocratiques sénégalais surtout, nous avons pris le Japon jusqu'au dernier moment, que nous sommes seuls aux élections, nous avons peut-être des alliés naturels. Mais au dernier moment, la coalition a eu, l'entente a eu au niveau des départements, il a l'air, il a eu de la frustration au niveau des départements, parce qu'il a eu des responsables de sacrifier, parce qu'il y a une possibilité d'avoir, pour investir dans les enfants, donc il va créer des frustrations. Deuxièmement, la frustration, ce qui vous a créé, va vous répercuter encore sur la liste nationale. Et cette liste nationale, je vais vous donner à l'erreur des Japonais, le fait qu'on puisse conquérir uniquement dans les départements, et qu'on compétit dans les départements. Parce que le couteau a double tranchant. Maintenant, ce qui est, nous avons senti, nous avons vu le président Abdelawad, nous avons vu ce qui est. Donc, madame, ce qui a été fait, vous avez vu ce qui a été fait en base, n'y a personne d'informer. Non, n'y a personne d'accord. Quand vous l'avez entendu ? Nous l'avons entendu au moment du dépôt. Quand vous l'avez entendu ? Oui, quand vous l'avez entendu. Quand vous l'avez entendu, vous avez vu votre protocole d'accord, nous l'avons entendu. Vous savez, c'est ce qui est, il a eu le droit de l'éreur des responsables. Surtout que le PDS, il a eu le droit de l'éreur des responsables, il a eu le droit de l'éreur des responsables, et il a eu le droit de l'éreur des membres, il a eu le droit de l'éreur des problèmes. Parce que nous l'avons préparé à cette fédération, nous l'avons d'investir, proposer à moi des candidats. Il a eu le parrainage. Parrainage, ça n'a pas un problème, parce que si vous l'avez entendu au PDS, vous l'avez fait, il n'a eu le parrainage. C'est un processus normal, nous l'avons parrainage pour son parti. C'est ça, ils l'avons fait, sans souci. Mais nous l'avons, après, nous avons eu la fédération, nous avons eu l'Assemblée générale, nous avons eu l'investiture, nous avons eu des candidats sur la liste nationale, nous avons eu des candidats sur la liste départementale. Pendant ce temps, nous avons eu le droit de sacrifier 28 départements. Et c'est ça ? Nous avons eu le droit de sacrifier 28 départements. Par exemple, Dakar, il faut investir 7 personnes, il n'y a eu 1 personne qui doit investir. Et moi, Dakar, nous avons eu l'investiture, nous avons eu le droit de 7 candidats. Si 4 candidats, il est tout à fait normalement, que si, si, merde, si, si, guette. Parce que je n'ai pas eu une explication, ce n'est pas le choix de la base. Encore une fois, la base n'a pas été consultée sur les choix. Donc, ça a créé des frustrations dans les départements et l'effet contraire, effectivement, peut produire. Oui, mais il y a des frustrations dans les départements. et il y a des frustrations dans les fédérations départementales. Mais ça, il n'y a pas. Mais ça, il n'y a pas. mais ça, il n'y a pas. Aujourd'hui, c'est qu'il y a des frustrations dans les départements. Aujourd'hui, les listes nationales, nous savons que les deux sont dans les listes nationales. Mais les listes départementales, à part avec quelques fuites d'informations, vous pouvez me dire, deux, si vous avez des départements, vous savez où ils sont. parce qu'ils sont verrouillés. Parce que l'état nous verrouillé, c'est que le problème, il y a beaucoup dans les fédérations départementales. Et, l'enjeu, il n'y a pas. Parce que, quand il y a des lokalais, il n'y a pas de la base, il n'y a pas de l'enjeu. Il n'y a pas de l'enjeu. Mais il y a des départements, il n'y a pas. Tu ne peux pas t'expliquer que les gens ont un choix et les choix répondent à un objectif qui n'a pas de la base. Il n'y a pas. Je te donne l'exemple de la maison. C'est le parti démocratique sénégalais. Il y a un élègue circulaire. Il y a un responsable. Il y a un candidat à Cœur Moussard Nord. Il y a un FATSAU. Il y a un candidat au niveau départemental. Il y a un candidat à Cœur Moussard Sud. Il y a un candidat à Yemble Sud. Il y a un parti qui a été convaincu à l'Assemblée Générale. Il y a un démarche pour nous. Il y a un élègue circulaire. Il y a un élègue circulaire. Il y a un élègue circulaire. C'est ça. Il y a un élègue qui a été convaincu à convaincu l'Assemblée Générale. Sans nous dire que le parti n'a pas dit qu'il y a un élègue à l'Assemblée Générale. Quand il y a un élègue à l'Assemblée Générale, il y a un élègue qui a été convaincu à des gens qui ont été candidats au département et au national. Il y a un parti. Le parti n'a pas dit qu'il les dépose. Il y a un parti qui a été déposé. Il y a un élègue. Il y a un élègue. Nous devons aller faire notre Assemblée Générale. Mais quand il y a une Assemblée Générale, il y a un élègue. Nous devons faire la résolution. Nous parlons clairement. Nous avons collaboré avec FATSO au niveau départemental, en politique. Nous avons collaboré avec lui. Parce que quand on a un peu qui va à Ply l'espoir, Les gens de la shopper se rédactionnt et en mettre des responsables, Les gens de la shopper sont sur le Sud, Andagent des responsables, Ils pourront aller au Sud et bien-habiller à la maison, Les gens de la shopper ont pris le plus tard, Ils ont pris la part de la maison, On a pris la part de la maison. Ma partaitlée, Lorsqu'on doit y avoir un candy ou un tableau au département, nous aurions en train de se donner. Et on va-t-elle les voyager. Même bien avant brother-mother ? Bien avant brother-mother. La partaitlée, On ne reprend pas la résolution. C'est ce que je vous disais, vendredi, on va déposer ça. On va dire samedi, dimanche, la coalition de l'EU a dit ce qu'il y a. On a dit de la même façon, elle a dit de la même façon, elle a dit de la même façon. Nous, nous avons dit ce qu'on a dit sur notre résolution, nous n'avons pas de dialogue. Qu'est-ce que vous faites ? Le fait que nous, en tout cas, n'avons pas collaboré politiquement en parlant avec elle. Pourquoi nous avons dit sur notre résolution ? Vous comptez boycotter l'EU ? Non, boycotter elle, nous sommes des militants du Pérez. Boycotter c'est trop dire. Mais nous vous dirons que nous sommes des militants. Mais vous avez dit que c'est le public ? Non, il ne faut pas dire. Non, il ne faut pas dire. Regarde, je vous dis ce que je vous disais, c'est qui est qui est qui est notre sentiment, nous, en tant que responsable. Et ce que je vous disais, c'est que je ne vais pas dire. Les militants du Pérez, les militants du Pérez, ils sont tous dans le pays. C'est au niveau départemental. Au niveau départemental. Au niveau départemental, il ne faut pas dire. Mais est-ce qu'au niveau départemental, parce qu'on voit que si on a des barrages, il n'y a pas d'un des barrages, il n'y a pas d'un des barrages, il n'y a pas d'un des barrages. Et là, on voit que nous avons eu une barrages et une barrages passives. Et nous, est-ce que la frustration, qui est de la barrages passives ? Mais moi, c'est le plus que... 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 Il y a beaucoup de gens, si vous pensez que nous sommes des barrages passives, d'accord avec le choix. C'est le plus que... C'est le plus que je pense. Donc, ce qu'il a fait et ce qu'il a fait pour lui, c'est ce que j'ai aimé. Mais pour Fatsou, je peux dire. Moi, je suis le candidat de la maison de Sarnor. Est-ce que Fatsou a battu une campagne contre moi ? Est-ce que Fatsou a fait un petit débat négocier avec lui pour qu'il soit en train de faire le département, pour qu'il soit en train de faire les communes ? Et c'est ça, je l'ai dit, c'est la partie qui connaît. Donc, je ne peux pas me faire attention au local, je veux que je le soit en train de faire le départemental au niveau des législatives. Donc, vous avez voté contre ? Moi, ce que je peux, en tout cas, pour cette liste, je l'ai fait. Et ça, ça m'engage à titre personnel. Mais est-ce que la position que tu as a, a-t-il pas assez, a-t-il pas assez, a-t-il pas assez, a-t-il pas une posture ? A-t-il pas. Et au moment donné, nous allons le savoir. Moi, je ne vais pas me dire. Mais comment je vois les gausses comment ils ont frustré maire ? Mais c'est ça, parce que aujourd'hui, les gausses, je peux le dire, ils ont une coalition, ils ont une tête de liste proportionnelle au local où ils se sont. Mais quelqu'un comme gausses, c'est le leader de la coalition d'Iorna, il a un peu menacé à 30 et quelques positions de liste nationale. Il ne peut pas jouer à l'école pour le faire, il ne peut pas savoir que les négociations vont rapprocher la coalition. Je ne sais pas, parce qu'on ne parle pas. Donc, la frustration est là, il va générer dans le département. Il va se faire, 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 il va se faire. Et le plus grave, le plus grave, le plus grave, c'est que les deux coalitions, ils ont sacrifié les listes nationales. Ce qui est là, ils ont sacrifié les listes nationales. Aujourd'hui, le PDS, il a dit qu'il est dans 28 départements, il va se faire, il va se faire. Il va se faire, il va se faire dans 18 départements, il va se faire. Mais mathématiquement, il va se faire avantage. Mais il va se faire, il va se faire des députés sur la nationale. Parce que même si on voit les départements où il y a le plus d'électorats, il va se faire. Il va se faire. Nous, à part Pekin, à part Djourbel et Bakey, il n'y a pas de département où il y a le plus d'électorat. Il n'y a pas de quoi qu'il gère. Et le département Bakey, 5 députés, 3 députés qui ont l'électorat. Non, mais en termes de voix, ça, parce que les voix sont les plus d'électorats. Non, mais en termes de voix, ça, parce que les voix sont les plus d'électorats. Je n'ai pas d'électorats. Pekin aussi, 3 députés qui ont l'électorats. Pekin, ce qui vous connaissez, 3 députés qui ont l'électorat. Il n'y a pas d'électorats. C'est ce qu'on appelle, si on a remporté le maximum de départements, il y a beaucoup de députés là-bas. Ce qu'on peut faire dans la liste nationale, c'est qu'on peut compléter, c'est qu'on peut y aller à l'électorat. Les calculs, c'est qu'on a l'électorat. Mais ce qu'on a ignoré aussi, c'est que les frustrations, elles ne peuvent pas se battre d'abord au niveau départemental. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que le nombre de départements n'ont pas d'électorats qui ont donné 10 députés, c'est qu'on a donné 5 députés. Parce que, vous, ce qui a dit que le reportage de la liste nationale, il n'y a pas d'électorat. Et vous, si vous n'y a pas d'électorat, ce qui a dit que la liste nationale a failli être faible en termes de quotient électoraux. Je vais vous donner une autre chose. Là où, par exemple, la coalition Wallo avait obtenu 400 et quelques mille voix. Si la coalition Wallo va se retrouver avec 200 et quelques mille voix. Et 200 et quelques mille voix, il ne peut plus de 6 députés. Donc, il n'y a pas d'électorat. Et là, j'interpelle tout le monde. Il n'y a pas d'électorat, il faut que tu fasses ce que tu fais. D'accord. Maintenant, il y a un état qui s'est passé à l'État qui s'est passé à l'État et à Wallo. Maintenant, il y a un état qui s'est passé à l'État. Il y a une frustration. Il y a une frustration. Est-ce que l'on ne peut pas se frustrer ? Et l'on ne peut pas se frustrer. L'on ne peut pas se frustrer. L'on ne peut pas se frustrer. Est-ce que la possibilité est-il ? Pour qu'on ne peut pas se faire un élément ? Quelle est-ce que l'on ne peut pas se faire un élément ? Quelle est-ce que l'on ne peut pas se faire un élément ? Quelle est-ce que l'on ne peut pas se faire un élément ? Chaque jour, il y a un élément. Je ne le comprends pas. Chaque jour, il n'y a rien à faire pour le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Mais pourquoi est-ce que l'on investit ? C'est ce qui est le problème. Parce que nous, les Japonais, nous l'avons favorisé depuis presque deux ans. Par le chargé des structures, c'est-à-dire qu'il y a un élément. Mais nous l'avons favorisé aussi. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est que si on est chargé des structures, il est accessible. Les gens qui parlent avec toi, les gens qui travaillent avec toi, les gens qui prennent en compte. Mais si on a fait une alerte, on voit que chaque fois qu'on a fait un processus, les gens qui travaillent avec toi ne changeraient pas, les gens qui répondent à toi, ils vont aller. Et sur le cas de Kermisar, nous, on a alerté. Est-ce que avant que nous allions au local, il n'y avait pas de permanence. Nous venions à Kermisar. C'était la grande commune Kermisar. Kermisar Nord et Kermisar Sud. Les Farsos, les Maréa. C'était pour régler le problème de Kermisar. Nous venions à Kermisar. 20 minutes avant la rencontre, il s'est démarré. Il s'est passé à la maison. Mais nous avons une grandeur, il s'est passé avec Salio. Vous savez qui a fait ça ? Qui, il s'est passé à la vérité. Mais Farsos, qu'est-ce qu'un envergule politique ? Qu'est-ce qu'un envergule politique ? Mais il n'y a rien. Et puis, tu sais, il s'est passé ici, il n'y a rien à dire. Mais, j'ai voulu dire au PDS, 2012, dans le local 2022, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il ne peut pas avoir une photo où il y a une manifestation de PDS. Ils sont les Kari, tous les Toussaint, tous les Victor, tous les Kadri, tous les Amarsar, tous les gens, tous les gens ont un peu. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il ne peut pas avoir une manifestation, il n'y a rien à dire. Il y a des policiers, ou il y a des rassemblements. D'accord. Je vous disais, vous avez entendu le Réumi FM, ce qui est le Réumi, ce qui est le Réumi. Maintenant, vous avez demandé une question, qui vous a dit, un cas particulier, qui est le cas de Karmoussar. Mais, quel est ton commentaire ? Au niveau national, la coalition, l'EUWI, ou l'EUWI, l'Espagne, sans lire un journal, nous avons la frustration avec l'EUWI aussi. De manière générale, l'EUWI, 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 est très frustrée. Et, vous avez vu la presse, l'EUWI, est-ce que le Japon, l'EUWI, l'EUWI, avant de faire une solution, il y a 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 une solution. Ceci est un commentaire. Il faut que nous nous parlons de la vérité. Vous savez, dans le PDS actuel, nous nous trouvons que les sentiments de frustration, et de favoritisme, sont dans les pays. Surtout, les sentiments de favoritisme. Nous sommes dans les pays, nous sommes en sécurité dans le parti, parce que la direction actuelle s'est sacrifiée. C'est ce qu'on dit. Tout le monde sait, tout le monde est en soi. Il y a une solution, il y a une solution, il y a une solution, c'est un atout, il faut que tenions à des bases riches l'air parce que nous on Says, nous ne pouvons arriver par le parti qu'on 그래요 des autres, l'autre sommeil, s'inscrit le plateau, tu cryptocurrencies, défenses tes couleurs partie, laissez Windows à tes propres frais, brûlons, mais cela, peu de reconnaissance Il faut que vous ayez une cohabitation. Mais est-ce que vous avez une cohabitation ? Est-ce que vous avez une cohabitation ? Ou est-ce que vous avez une cohabitation ? Non, ce que je disais, c'est le schéma de la cohabitation. Ce qui est une cohabitation, et on sait que si vous avez une cohabitation, vous allez gagner quelques départements, et le reste, vous les avez au national. Pour avoir une cohabitation, il faut que nous devions gagner le maximum de départements. Et pour gagner le maximum de départements, les locales et les USA, nous devons faire des statistiques et des analyses. Nous répondons, les deux personnes qui ont des voix, dans plusieurs départements, donc nous sommes fédérés au niveau des départements. Mais, il y a beaucoup d'autres. Mais nous sommes fédérés. Mais si nous sommes fédérés, qui est en base, aujourd'hui, vous êtes dans la maison, vous êtes dans la maison, vous n'avez pas voté dans la maison Nord, vous n'avez pas voté dans la maison, vous n'avez pas voté dans la maison, vous n'avez pas voté dans la maison. Et nous devons fédérer, vous n'avez pas voté dans la maison. Vous n'avez pas voté dans la maison. C'est ce qui est, le danger, le danger de la coalition, le niveau de la frustration, les deux coalitions sont en train de se faire. Et le niveau de la frustration, je ne sais pas comment nous devons gérer. Je vous donne un exemple très rapide. Imaginez, moi, je suis un local. Je suis un local. Le PDS, c'est un local. Le PDS, c'est un local. Il y a des parrainages, nous avons des parrainages, il y a 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 des parrainages, il se prépare déjà que le PDS, il y a des parrainages. Vous allez venir à la candidature, vous faites circulaire, vous faites les fédérations départementales, les fédérations de la coalition, vous faites les fédérations départementales du PDS, vous faites les assemblées générales, vous faites les investitures, et vous envoyez les documents. Si vous avez des parrainages, il y a des parrainages, il y a des parrainages. Pendant ce temps, vous avez fait des tractations, mais il n'y a pas d'intérêt, parce que, si vous avez envoyé les directions du parti, vous avez envoyé, vous avez envoyé, vous avez envoyé, vous avez envoyé, vous avez envoyé le parti. Mais, malheureusement, le retour et le feedback, il faut avoir au niveau des départements, pour que les gens puissent se réunir. Mais les gens puissent faire ça, on va droit vers le mur. D'accord. Mounirou, le Président, aujourd'hui, le département de Kirmassar, si Barra Gheye, est venu au PDS, ou est venu au PDS, aujourd'hui, il a entendu qu'il a fait des sorties, sur Karim. Aujourd'hui, si Karim est ici, il doit voter ici, On a appris que, si on a voté aujourd'hui, Barra est le député. On a vu que Barra, il n'y a rien à dire à son leader. Est-ce qu'on ne va faire frustrer quand on a voté ici aussi? Mais, pour être conséquent, je n'ai rien à dire. 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 politiquement parlant, il y a beaucoup d'autres. Mais, c'est plus simple. Mais, pourquoi il y a passé? Mais, le PD a tout fait pour que moi, je n'ai rien à dire. 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 Jusqu'au dernier moment, il a gagné. Je n'ai rien à dire. Mais, logique pour logique, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. les militants, ils sont à la base. Si ils sont les militants, ils ne sont pas les critiques. Mais, ils ne sont pas les critiques. D'accord. parce que, c'est une liste qui ne sont pas les critiques. Et, il y a aussi une majorité de frustration dans les partis au pouvoir. Mais, ils ne peuvent pas le gérer. Non, 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 je ne peux pas l'examen. Non, non, je sais. non, 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 moi, non, non, Le président de la signature de l'Ablayouad est là, il m'a donné une dernière fois de l'un document. Donc il n'y a pas de problème pour qu'il soit un disciple et un militant d'Ablayouad. C'est ce qui est là. Maintenant, il ne peut pas faire tous les décrets. Il ne peut pas faire tous les arrêtés ministériels. Il n'y a pas de problème à ce sujet car il n'y a pas de problème. Alors, Mike Issa, le président, comprendra cela et il envoie des missions. Et puis, je lui ai donné une maison de la maison. Dans le local, il y a presque sept listes parallèles à l'Ouest. Ils ont des décennies, ils ne sont pas les décennies. Ils ne sont pas les décennies. Si les décennies ont des décennies, ils ont des décennies. Ce qui est dit qu'ils considèrent leur avenir politique. Si ils ne veulent pas faire de la sanction, ils ne veulent pas voter. Parce que vous avez fait une réflexion, vous agirez. Et puis, ils ont dit qu'ils veulent assembler et peut-être qu'ils ont un mandat de Maxal. Tout ça. Ils ont dit qu'ils sont en 2022, ils sont en 2023. Et 2023, c'est la dernière année du mandat de Maxal. Parce que c'est l'année préélectorale même. Donc, les calculs, les niveaux de réflexion, c'est évident. C'est-à-dire qu'à anticiper qu'il n'y a pas de frustration qu'il n'y a pas, ou qu'il n'y a pas de gérer, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Ça dépend effectivement de la manière dont vous êtes leader, et de la manière dont vous êtes leader, et de l'opposition que vous êtes en cohabitation. Si les gens qui disent que c'est l'heure de sonir pour que l'opposition n'y a pas de cohabitation, ils peuvent effectivement les prendre et les prendre. L'élection et la coalition, cela ne peut plus aller que vous ? Cela ne peut plus aller et si ça peut investir, je ne savais pas comment on va combattre les injustices. Ne le faire de non-être. Le chemin n'est pas la seule. On a réussi à faire de ma croire. On a réussi à faire de même faire de ma croire. On aucci à faire des perspectives claires. Nous sommes responsables à la base. c'est pour ça qu'il fait l'année si on réussit le lieu c'est une catastrophe mais par contre si on réussit c'est déferlant parce que c'est vrai que les 28 départements sont encore plus les 18 départements sont encore plus mais c'est vrai que ce niveau de frustration est le contraire c'est qu'il n'y a pas c'est qu'il n'y a pas de département il n'y a pas de département deuxièmement ce qu'on doit avoir en temps normal dans la liste nationale en tant que liste proportionnelle dans les députés il n'y a pas de département d'accord je vous remercie vous êtes le parti démocratique sénégalais vous êtes le secrétaire général le secrétaire national le serger des élections vous êtes le adjoint vous êtes le plus dans la commission de communication le PDS vous êtes le coordonnateur PDS département à Kermassar à Kermassar Nord vous êtes le candidat à l'élection locale mais nous avons vu Cheikh Baradoli et Mayor Afaye ils sont ils sont Karim Wad et Karim Wad est un traiteur il est sacrifié qu'est-ce que vous pensez ? moi le président Cheikh Baradoli je le connaissais parce qu'il y a beaucoup de partis mais il n'y a pas de mine je le connaissais je le connaissais parce que le parti à un moment donné il a un contenu et il a eu l'électionne le président Mayor Afaye il ne me connaissait parce que la communication qui a eu l'électionné c'est qu'elle a eu l'électionné il a eu l'électionné je ne le connaissais comme Karim et pour la petite histoire le président Mayor Afaye avec mon père qui est venu qui a eu l'électionné ils ont eu la génération du concret il a eu le cheminer avec mon père et je suis venu à la partie et je continue de cheminer avec lui donc je le connais et je le connais et aujourd'hui si on est dans l'état de critiquer Karim là ça devient sévère et grave nous devons poser des questions aujourd'hui j'interpelle le président Karim Ouad parce que le président Aboulaye Ouad il a eu ce qu'il a voulu faire dans le père est il a eu ce qu'il a voulu il a eu ce qu'il a voulu le président Karim Ouad est le temps qui a eu l'espoir pour le père est de prendre le pouvoir de lui et il a eu mais est-ce que vous faites le fait que qui a eu le président Karim Ouad c'est un problème c'est un problème là je ne l'ai pas dit parce que moi aussi je veux dire je veux lancer un appel lancer un appel c'est que s'il veut et s'il est toujours dans la logique de porter les espoirs du peuple libéral ne défendre toi Gaïa ne pensez bien ne pensez à ceux qui sont en partie mais est-ce que Karim a eu un intermédiaire ou pas ? parce que nous on ne peut pas nous parler qu'il y a un intermédiaire ou qu'il n'y a un intermédiaire parce que nous pour nous mettre à Karim Ouad c'est un problème là ah bon ? c'est clair c'est que je veux dire nous sommes les responsables pour nous mettre à Karim Ouad un problème là et je pense que si on est un responsable d'envergure nationale il faut être accessible à tes responsables et à tes militants et c'est ça je le dis à Karim Ouad je le dis à savoir qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas de savoir et de savoir mais qu'il n'y a pas de savoir sur les problématiques politiques du parti les problématiques du moment qu'il n'y a pas il a pris le téléphone et il a dit à qui tu sais qu'ils sont à la base il a dit un Franck Dadi un Abou Mbake 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 un autre jeune qui a été pour le réunir dans le parti pour le dire continuez je te vois machallah il a plus de confiance il a plus de confiance il a plus de confiance mais cela il n'y a pas il faut créer une dissension entre et la base mais est-ce que nous avons accès à Karim Wad nous sommes est-ce que les informations sont ouvertes sont ouvertes ce que nous avons dans la même partie de la vérité et ce qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas vous savez que je ne peux pas être accusé je vais me transférer à Karim je ne sais pas pourquoi je ne peux pas être accusé parce que si nous avons ils sont chargés ou vous pouvez les accuser directement peut-être qu'il y a ce qu'il y a qui a manqué d'accord mais il y a tout ce que c'est le président qui a qu'il y a il y a tout ce que c'est et il ne peut pas lui encourager militants il ne peut pas lui encourager responsables il ne peut pas dire que il veut que il veut que il veut porter espoir il veut porter l'aspiration il veut le dire le dire le dire il veut lui parler nous avons des partis de l'Habla Huat, quand le Président est là, avec des affaires, ils vont se dérouler en 3h ou 4h. Ils vont se dérouler en 3h, Ils vont se dérouler, ils vont se dérouler pour s'en ouvrir. Aujourd'hui, le PDS est en train de dire qu'ils vont te dire qu'ils vont dire que le Président Kharing Huat n'est pas là, si on ne s'est pas tombé, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait changez-le-t-il ? Parce que nous avons dit qu'on est là-bas dans le lobby, nous sommes favorables, nous sommes là-bas d'aller favoriser les carimistes contre les waddistes ou les pédéistes et c'est la plus grande bêtise intellectuelle et pensante du PDS actuellement D'accord, Moulirou, est-ce que PDS n'est pas là-bas dans le tour ? Non, PDS a un capital de sympathie Bohamantene, dès que le président Abdoulaye Wad a été incarné. Mais c'est sympathisant Bohamantene, c'est des sympathisants de karim Dieu l'a fait le PDS, deux forces Ce qui manque au PDS, c'est le niveau de management Bohamantene de la base au sommet peut effectivement retrouver dans une dynamique Bohamantene Moussibon Naro, Lailaïnèk C'est ce qui manque au PDS parce que Dieu l'a fait le PDS, tu as fait la famille Bohamantene Bohamantene, ils n'avaient pas avec Aboulaye Wad qui n'avaient pas là-bas Dieu l'a fait le mais les gens vont continuer de soutenir le président Aboulaye Wad et le PDS Tu vois des jeunes qui n'ont pas de politique n'ont pas de politique n'ont pas de politique n'ont pas de politique parce que Karim Wad n'ont pas de politique je vais dire que toi, ton père si tu as un âge de Aboulaye Wad il n'a pas de politique il n'avait pas de politique c'est que je ne l'ai pas dit mais c'est que je n'ai pas dit qu'un petit politicien qui m'invite moi-même tu n'as pas de politique mais vous PDS Aboulaye Wad c'est pas un monde tout le monde mais vous même coalition et aussi avec des lokalés je leur ai dit plusieurs je leur ai dit vous, le logo Aboulaïwad, le couleur Aboulaïwad, vous, si vous êtes là, si vous êtes là, si vous êtes là, vous êtes là, vous faites la communication, vous êtes là, vous êtes là. Qu'est-ce que vous pouvez prendre votre responsable, votre engagement, vous démonerziez-vous, mais chaque jour, vous êtes là, vous êtes là. Vous savez, le président Aboulaïwad est un peu comme nous. Et je rappelle les faits, parce que moi, je vous le dis, le président Aboulaïwad qui m'a dit, si quelqu'un n'a pas dit de la politique, vous l'entendez au Sénégal, vous l'entendez. Il me restera un souffle de vie que je ferai de la politique parce que j'ai donné quelque chose noble. C'est lui qui dit. Le président Aboulaïwad demeure le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. C'est lui qui l'a pris. Mais le plus important, c'est lui qui l'a pris. C'est lui qui l'a pris. C'est lui qui l'a pris. Est-ce que tout le monde l'a pris ? Non, je l'ai pris parce que je l'ai signé. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui l'a pris, le président Aboulaïwad, parce que je l'ai signé. Je l'ai pris, le président Aboulaïwad me l'a pris. Je l'ai pris. Ok. C'est lui qui l'a pris. sur notre circulaire pour l'investiture. Quand on a pris le service, j'ai vu dans ce circulaire, nous sommes, la fédération, si elle était, ne proposait qu'à la souhaiter pour qu'elle n'ait pas d'un public. J'interpelle aussi la commission des investitures. Après dépouillement, la fédération, il y a deux fédérations qui ont proposé le président Aboulaïwad. Est-ce qu'il y a d'autres qui nous ont proposés pour la liste nationale ? C'est-à-dire que nous avons un moyen de communication sur ce qui est le président Abdelabad. Un élément de langage. Un élément de langage. Parce que si cela est à la base, par exemple, 90% de ceux qui sont à la base, ils veulent le président Abdelabad d'utiliser la liste nationale. Et cela s'est-à-dire qu'il s'agit d'un PVI. Il a dit que personne ne peut pas le dire sur ce qui est le président Abdelabad. Mais même si c'est ça, si on a dit que le président Abdelabad a dit, il n'y a pas de meilleur profil pour diriger la liste nationale. Est-ce que vous avez dit que Abdelabad a dit qu'il s'agit de la campagne ? Est-ce que vous avez dit que le président Abdelabad n'est pas à la légèreté. Je pense que le président Abdelabad n'est pas là pour qu'il s'agisse de la liste pour qu'il s'agisse de la campagne. C'est un homme de défi. L'sem NAG, MOUM, L'OUMU, BOKirect, il va y aller jusqu'au bout. Ce n'est pas un homme à demi-mesure. C'est ce qu'il me le crie. Mais est-ce que vous êtes条 anjoicés ? Tout est aussi responsables. Je pense que vous avez dit que vous avez dit que tu fais partagérés à vos frustrations. Mais que c'est à dire ? Vous avez vu le plataformas, le Fehler est là, le logo, l'a été là, est-ce que Mounirou va aller sur l'Irno, prendre sur la приходition, demeure en paiole, puis en paiole ? Vous voulez prendre le sentiment ? Ah non ! L'essentiel... Mais vous n'avez pas le sentiment ? Non, non, l'essentiel, moi, le Président Abdoulaye Wad nous a battu à se battre contre les injustices. Nous l'a battu. Parce que dans toute sa carrière, il s'est battu contre les injustices. Nous l'a battu. Nous l'a battu. Ce que je ne dis pas dans le dialogue. Moi, Mounir Alunkan, responsable politique Parti Démocratique Sénégalais, Aker Mossad, Aker Mossad, je ferai tout pour que l'injustice que je me mets dans le département de Kyrmosar, je l'ai combattu. D'accord. Maintenant, vous avez dit que vous avez dit que vous aviez donné la parole à Ablai Wad, vous avez votre logique. C'est le secrétaire général national du PDS. C'est l'homme charismatique du PDS. Maintenant, il n'y a pas, à part Karim Wad, qui a été dit, qu'il n'est pas en revue à la Vodette. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a aucun responsable. Si je l'ai vu, il n'y a pas de faire de l'histoire nationale. l'aura depuis le président Ablai Wadde l'aura depuis le président Ablai Wadde annoncé qu'il est venu au Sénégal les minutes à la une dans les journaux, les minutes à la une dans les jours, les minutes à la médiatique l'aura depuis le président Ablai Wadde l'aura depuis le président Ablai Wadde c'est ce qui est vrai mais vous, aujourd'hui, vous avez dit Ablai Wadde, liste nationale tête de liste, Ousmane Sonkosi tête de liste de coalition 2 têtes de liste qu'est-ce que vous faites ? non, c'est ce que je te dis c'est que tu as une analyse politique tu as une politique non, c'est ce que je te dis parce que si je suis à deux coalitions j'ai une logique jusqu'au bout logique jusqu'au bout c'est qu'il n'y a pas de liste nationale unique une, unique liste nationale c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste parce que c'est-à-dire qu'il faut désorienter ton électorat à la base tu sais, aujourd'hui le danger un danger qui peut avoir dans la coalition c'est-à-dire dans les départements où le Yévi est censé représenter les deux coalitions tu as fait que le bulletin Wadde dans les départements où le Wadde est censé représenter les deux coalitions tu as fait que le bulletin Yévi mais ils ne sont pas préparés mais c'est-à-dire qu'il ne s'est pas préparé il y a des militants qui ne connaissent pas si le bulletin Yévi et le bulletin Wadde le bulletin Wadde qui ne s'est pas préparé tout le monde sait oui mais c'est-à-dire qu'il ne s'est pas tout le monde sait oui mais c'est-à-dire qu'il ne s'est pas préparé et il y a une compétition et quand même il y a des militants ça fera un débat ça fera un débat je veux qu'on les laisse ça fera un débat parce que l'heure qui me dévoila c'est que le code électorale je vais te faire un débat c'est qu'on ne peut pas que tu fais uniquement ton lycée national afin que tu devais ton lycée départementale tu ne seras pas ton lycée national va être partout au Sénégal parce que sinon vous allez faire une élection comme la cote électrale ça veut dire que même si vous êtes dans un département il y a un bulletin de 9 c'est ce que c'est c'est que les deux coalitions doivent faire parce que si on le sait ils sont arrivés au mois de juin presque même avant qu'ils sont arrivés à la vérification l'hycée et puis ils doivent remplacer au mois de juin juin-julier pour communiquer c'est ce que l'opposition nous devons comprendre c'est ce que l'on fait c'est que l'on peut porter la communication sans que la division parce que la force de Yéoui c'était d'avoir un directoire solide avec des leaders nationaux soudés nous les voyons partout de telle sorte que ils doivent voter à la base ils ne sont qu'ils sont candidats ils ne sont pas ils ne sont pas c'est ce que l'on peut c'est un grand leader ils ont des desespèces ils ont des experts ils ne sont pas ils ne vont pas voter ils ne vont pas voter Mais, pour la politique, je vois que, on ne sait jamais qu'on était là-bas, même le M. Moussa Diop, par rapport aux élections qui ont passé, mais, Biri Yewi, si on n'est pas le plus rapide, les socialistes, les gens sont là-bas, les pires tumides, ils sont là-bas, Pere Simit, ils sont là-bas, ils ont beaucoup de sympathisants avec M. Abdoulaye Wad. Ils ont, si ils ont une communication qui est très bien, est-ce que le Japon peut-il y avoir une solution ? Non, ce que je vois, c'est que le Japon est, c'est que M. M. Giras, en 2017, il a gagné son département. Il a fait sa liste nationaliste, la liste départementale, il a gagné son département. Donc, il est représentatif. Il n'a pas encore le cadre. En ce moment, M. M. S. Djamil, il a eu deux ou trois députés. Mais M. S. Djamil, il est représentatif. Mais, M. S. Djamil, il est maintenant. On est à dire que M. S. Djamil, M. O. M. S. Djamil, c'est que M. S. Djamil, M. S. Djamil, c'est que M. S. Djamil, c'est que M. S. Djamil, c'est que M. S. Djamil, M. S. Djamil, c'est que M. S. Djamil, stéico, m. S. Djamil, c'est que M. S. Djamil, d'autres, nous, d'autres nous peuvent avoir le même mode de communication. Parce qu'en réalité aussi, il faut qu'on analyse la logique frondeurie. Il y a une conférence à la presse de demain. Jusqu'où ils sont prêts à aller? C'est là la question. Est-ce qu'ils vont être dans l'instance de sabotage? Est-ce qu'ils finiront par se ranger? Est-ce qu'ils vont retrouver le goût pour se battre pour Yéoui? Voilà les véritables questions. Si c'est que ce que Dieu a fait, nous sommes en Yéoui, le Yéoui peut encore faire mal. Si c'est le cas contraire, nous avons une dispersion des voies de Yéoui. Et c'est ça la réalité. D'accord. Maintenant, Mounirou, nous sommes dans la coalition Yéoui, dans Dakar. Nous sommes respectés à notre parité. C'est-à-dire qu'il y a aussi. Même si nous sommes en Boké à Dakar, nous sommes en train de déposer les parrains de Yéoui. Et c'est aussi que la loi n'est pas le terrain. Qu'est-ce que vous avez dit dans votre commentaire? Oui, j'ai vu dans le myrme que vous avez dit. J'ai vu dans l'élection Rénie, mais c'est l'élection de tous les rebondissements. Est-ce que de Angers, c'est-à-dire? Oui, peut-être que la cohabitation est-à-dire que la loi a commencé un peu, elle a fait tout ça et qu'elle a commencé à créer son engagement. Mais en tout cas, en ce qui concerne la liste de Dakar, je pense que si on a une légèreté, il y a une légèreté. Je pense que aujourd'hui, les gens ne peuvent faire la liste, respecter les parités, les gens peuvent tromper la vigilance de l'administration. C'est-à-dire qu'il y a des complots. Oui. Si on a des budgets qui ont des budgets et qui ont des budgets dans la ville de Saint-Angélès, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la liste. Mais l'un dans l'autre, c'est le discours politique. Le discours politique, le discours qui est le premier qui est le premier, mais je vais le reprendre, tout le monde l'entendre. Il y a des choses qui sont les parties qui sont les parties. Mais ce que je vois, c'est qu'il faut créer des conditions pour permettre que toutes les parties prenantes puissent être en élection. Les Dakar, les nationales, ils rejetent leurs parrainages. parrainages disons qu'ils ne veulent pas qu'ils souhaitent. Si je ne veux pas pas, il y a unMoreau qui a eu 사람�ёнement qui a agité comme il y a eu qui a été en camp. Peut-être qu'il y a un premiere générale. Puis les figures avaient rassuré Je pense que la démocratie doit être un filtre, mais si le filtre est un filtre, il y a des injustices. Et tout ce que vous connaissez, c'est le problème du parrainage. Quelle est la direction générale des élections ? Une team, des milliers et des milliers de dossiers de candidature à régulariser, doit-elle vérifier pièce par pièce, et si vous avez encore un travail pour vérifier le parrainage. Il y a des gens qui ne sont pas des machines. Ils ne peuvent pas avoir. Ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils ne peuvent pas avoir plus d'attention, parce qu'ils ne peuvent pas avoir. Parce que tout est collé. Au moment où ils ont vérifié parrainage, au moment où ils ont déposé la candidature, au moment où ils ont vérifié la candidature, presque tous les jours, ils ne peuvent pas être en train de se faire. Mais ça, les gens ne peuvent pas fonctionner. Il faut que nous revenions à des meilleurs sentiments. Ils ne peuvent pas savoir que l'élection est sérielle, ils ne peuvent pas les faire. Ce qui est à Dakar, je ne comprends pas la position de Barthélémy Diaz, je ne comprends pas ce qu'ils ont accusé de Sainte-Sar, je ne comprends pas ce qu'ils ont accusé de la direction générale des élections. On va attendre. Il ne faut pas. 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 qu'il n'y a pas d'un argument pour l'arrêté ministériel. C'est ça aussi. C'est ce qu'on a dit. La loi, ce qu'on a dit, c'est la constitution de la cote électorale. C'est la cote électorale. C'est la cote électorale. C'est l'arrêté ministériel. C'est la cote électorale. On est dans une démocratie. Vous respectez ce qu'il faut faire, mais il ne faut pas d'élection. D'accord. D'accord. Dernière question, maître Abdelayouad, qui a été fait des discours forts pour revenir à la raison. Les militants, vous savez, ils sont frustrés et tout ça. Même ça, vous pouvez revenir et vous ne pouvez pas revenir. Parce que vous pensez que c'est la signature d'Abdelayouad. Je pense que c'est le président Abdelayouad Badjer. Tout le monde sait. Moi, mon deuxième fils, le président Abdelayouad de la Côte d'Odé. Tout le monde sait aussi que je ne sais pas que je n'ai pas de parti politique pour le PDS. Je ne sais pas que je n'ai pas d'idéologie pour le président Abdelayouad. Tout le monde sait aussi que mon calame et mon binde, si je le disais pour le président Abdelayouad, il n'y a pas de sa gueule. Tout le monde sait. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. REUMI.FM, qui nous souhaitent pour notre part, nous accueillons à la mort, et nous accueillons à l'auditeur, qui nous devons entendre. Tout ce qui nous souhaitait, nous accueillons à la mort, notre part, nous nous souhaitons, inshallah, dans la part, nous préparer, nous souhaitons, à ce qui nous connaissons, au PDS, à ce qui nous dirons, à ce qui nous connaissons, notre résolution, en tant que tel, et inshallah, nous accueillonsktóre 17 ans. Je m'appelle Mounir Alunkan, je suis le membre du comité de directeur, le secrétaire national adjoint chargé des élections, je suis le membre du commission de communication nationale, le coordinateur départemental de Kermassar, je suis le coordinateur de Kermassar Nord, je suis le candidat de la coalition Walu Sénégal à l'élection locale, je suis le membre du commun de Kermassar Nord. Alors, il est le membre du commun de Kermassar Nord, je suis le membre du commun de Kermassar Nord, je suis le membre du commun de Kermassar Nord.